Alors, bonjour à tous et à vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce vendredi 22 mars 2024, 13h52, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, il y a quelques jours, un peu avant les élections en Russie, vous vous rappelez, je vous avais partagé un lien qui nous venait des services de renseignement américains qui mettaient en garde les Américains à Moscou d'une attaque éminente par des extrémistes et exhortaient les citoyens à éviter les foules. Ça, c'était le 8 mars. Les citoyens américains à Moscou ont été avertis d'éviter les grands rassemblements vendredi et samedi en raison de craintes accrues d'une attaque terroriste. L'ambassade américaine dans la capitale russe a déclaré qu'elle surveillait les rapports selon lesquels des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts, et il faudrait conseiller aux citoyens d'éviter les grands rassemblements au cours des prochaines 48 heures. Des concerts, des spectacles. Les citoyens américains doivent éviter les foules. Surveiller les médias locaux pour se tenir au courant et être conscients de leur environnement, a-t-on déclaré dans une brève mise à jour en ligne. L'ambassade n'a pas précisé qui ou quoi représentait une menace apparente pour la capitale russe, ni quel type d'attaque pourrait y être éminente. Oh, imaginez-vous, on vient d'apprendre, ça vient de tomber. Des hommes armés, en tenue de combat, ont ouvert le fusse dans une salle de concert à Moscou, selon les agences de presse russes. Ça vient de tomber il y a à peine quelques minutes. L'agence de presse russe Ria Novosti a rapporté que plusieurs hommes armés avaient tiré vendredi sur une salle de concert à Moscou, faisant plusieurs blessés. Selon Ria, au moins trois personnes, en tenue de combat, ont tiré avec des armes. L'agence de presse officielle TASS a également rapporté la fusillade survenue à l'hôtel de Ville de Krokus, une immense salle de concert située à l'ouest de la capitale russe. Plusieurs autres médias russes ont rapporté la fusillade et déclaré que le centre commercial était en feu. Une vidéo publiée sur les chaînes des applications de messagerie russe montrait d'énormes panaches de fumée noire s'élevant au-dessus du bâtiment. Wow! Donc on n'a pas plus de détails que ça, mais fascinant de voir qu'il y a à peine une dizaine de jours, les États-Unis mettaient en garde contre une attaque éminente de Moscou, ou à Moscou par des extranistes. Et on disait aux citoyens américains qui sont là-bas d'éviter les rassemblements, y compris les concerts. Wow! Donc je vais essayer de voir ce qui se passe. Dès que j'ai plus de détails, je vous les partage. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'intensification, de tension. Je peux vous dire une chose, 2024 ne fait que commencer, et ça va être très, 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 très long. Sous-titrage Société Radio-Canada